Bonjour, chers publics, vidéo numéro 3 qui porte sur la démarche optimale pour réussir l'élaboration du PFE. Donc, si l'approche classique consiste à présenter dans une première partie, la partie théorique, dans le cadre de la deuxième partie, la partie empérique, force est de constater que les résultats peuvent être à l'encontre des objectifs prévus. Et donc, après avoir investi un temps assez conséquent dans la production de la première partie, force de constater que nous pouvons rencontrer le cas d'un thème stérile ou le cas d'un thème qui ne permet pas de dévoiler une forte valeur ajoutée. Tout simplement parce que la thématique ne peut pas débaucher sur de grandes perspectives et donc de réels débauchés pour le thème. Donc, voilà pourquoi, dans le cadre de ma démarche d'encadrement, je sollicite aux différents apprenants d'inverser les rôles et de commencer par la partie empirique. Donc, la démarche, bien sûr, elle va être imprégnée d'un effort de lecture qui va être orienté sur les contours du sujet. Donc, la démarche, elle va comprendre neuf étapes que je vais présenter de façon succincte. Donc, d'abord, la maîtrise du concept et de sa portée stratégique. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce qu'une parfaite maîtrise du concept et de sa portée stratégique permet de connaître ou de répondre aux questions suivantes. Quel est l'intérêt du thème que je traite ? Quelle est sa finalité ? Qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif ? Et donc, tous ces éléments-là vont vous permettre d'avoir une première visibilité, donc une visibilité 1.0 sur le thème. Et donc, ça va vous permettre de mieux cadrer le cahier de charge qui va être retenu par rapport à l'élaboration de la partie empirique. Donc, une fois que nous avons mis en place la première étape qui consiste à maîtriser le concept et à maîtriser sa portée stratégique, la deuxième étape est de réfléchir à la mise en place d'un scénario de montage du cas pratique. Donc, un scénario de montage du cas pratique, donc la plupart du temps, on peut le concevoir de la manière suivante, préalable à la mise en place du concept qui va intégrer à la fois, donc, la présentation du secteur, la présentation de l'entreprise, une analyse SWOT ou éventuellement une analyse des difficultés ou donc des difficultés rencontrées. Donc, ça, c'est dans le cadre du premier chapitre. Le deuxième chapitre, il va porter sur la mise en place du concept, de la démarche, de la méthode, du procédé, etc. Et dans le cas de ce chapitre, il faudra présenter la méthodologie de recherche adoptée ou la méthodologie de mise en place du concept, les objectifs à atteindre et éventuellement un calendrier prévisionnel qui va nous permettre de nous éclairer sur les grandes étapes qui vont être franchies pour élaborer la partie empérique. Qu'est-ce qui est, justement, le timing dans lequel on va engager ces étapes et une visibilité sur la profondeur de la mise en place et des outputs qu'elle va générer. Donc, ça, c'est dans le cadre du deuxième chapitre. Troisième chapitre, on va essayer d'observer ou de faire preuve d'autocritique et on va tenter de valoriser la phase de prise de recul. Donc, le troisième chapitre, il va porter sur analyse des résultats, donc analyse des résultats, dégager, limites et difficultés rencontrées et éventuellement un essai de recommandation. Donc, voilà grosso modo le cahier de charge qui va être retenu par rapport à la mise en place du scénario de montage du cas pratique ou de la partie empérique. La troisième étape, elle va consister à la collecte des informations. Donc, elle va consister, elle va être orientée collecte d'informations et les informations, elles peuvent provenir de plusieurs sources. Donc, vous avez des sources internes propres à l'entreprise, vous avez des sources sectorielles. Donc, on va se référer aux études du ACP, on va se référer aux études sectorielles réalisées par des cabinets ou par des agences. On peut se référer à des études ou à des analyses boursières qui ont été conduites par des sociétés de bourse qu'on peut se référer à des ressources qui ont été générées par la Banque mondiale ou le FMI ou d'autres établissements spécialisés dans la production d'informations stratégiques ou d'informations de premiers choix. Donc, quatrième étape, c'est le montage du cas pratique, c'est-à-dire la présentation des trois chapitres que nous avons prévus dans le cadre du scénario de montage du cas pratique. Donc, dans le montage du cas pratique, ça va être l'occasion de revenir sur ce qui a pu être atteint comme objectif, c'est-à-dire on va essayer de rapprocher les réalisations des objectifs qui ont été déjà prévus. La plupart du temps, donc, cette phase nécessite des ajustements. Donc, ça se peut que les objectifs ont été très ambitieux et malheureusement, la collecte d'informations ou la collecte des données qui ont été... Donc, la collecte des données ne donne pas suffisamment de profondeur pour que nous puissions donc engager avec succès cette phase. Sinon, donc, on peut se retrouver avec éventuellement un abandon d'informations, donc des pistes qui n'ont pas pu être identifiées dans la phase du montage et qui peuvent permettre, donc, d'enrichir davantage la partie empirique. Donc, le montage du cas pratique, c'est le cadrage entre réalisation et objectif. Soit qu'on va étoffer, donc, le cas pratique, soit on va se montrer plus sélectif sur certains passages, soit que nous allons avoir, donc, un scénario qui va cadrer, donc, avec les prévisions que nous avons déjà traitées. Donc, une fois que vous avez assuré le montage du cas pratique, là, on peut revenir vers les différentes lectures ou la revue de la littérature que vous avez engagée pour essayer de faire une synthèse qui puisse contenir des liens de transition de tous les courants de pensée que vous avez retrouvés, éventuellement toutes les théories que vous avez réussi à tracer, les modèles, éventuellement toutes les ressources bibliographiques, donc, que vous avez tracées par rapport au sujet dans lesquelles on va essayer de présenter une revue de la littérature de choix et qui puisse permettre de couvrir l'ensemble des thèmes retenus par rapport au choix de ce PFE. Cinquième étape, une fois que nous avons bouclé la présentation de la partie empirique et de la partie théorique, vient une deuxième étape qui s'appelle, donc, c'est un travail de couture, de haute couture que nous allons faire, c'est la présentation des introductions et des conclusions. Pourquoi cette étape ? Parce que, donc, les introductions, ça vous permet de... On ne peut rédiger une introduction que si on a couvert tout le contenu des chapitres, les contenus de la partie afin de présenter une, donc, des introductions pouvant éclairer sur le contenu de ces parties. Et les conclusions vont représenter à la fois des synthèses, donc des synthèses de ce qui a été déjà développé, tout en essayant de prévoir des liens de transition. Donc, voilà pourquoi le travail portant sur la production des introductions et des conclusions, c'est un travail qui arrive en fin de période ou en fin de parcours. Pourquoi ? Parce que vous avez, c'est là, l'occasion d'identifier plus ou moins les pistes de renforcement, donc les pistes de faiblesse qu'il faut encore renforcer, les, donc éventuellement, donc les passages à vide ou éventuellement les passages qui sont, qui manquent de profondeur ou les passages qui manquent d'une certaine, d'une certaine représentation, donc sous forme, sous forme de tableau, sous forme de graphe, sous forme de, sous forme d'image, d'accord ? La huitième étape, donc la septième étape, pardon, elle consiste à prévoir des renvois sur la base des différentes ressources bibliographiques que vous avez mobilisées pour la production du PFE. Donc, généralement, on retient un renvoi pour tous les, donc, pour les trois pages, donc pour les, pour chaque trois pages, donc on prévoit un renvoi, sinon, donc, le candidat peut faire, peut faire prévaloir, donc, une certaine, donc, une certaine démarcation en visant à prévoir des renvois pour chaque page, donc si, dans la mesure du possible. Par la suite, on va attaquer la production des bibliographies. Certaines personnes peuvent utiliser les services de certains logiciels qui peuvent vous permettre de classer les ressources bibliographiques dans un ordre qui respecte les conditions de fond, donc, et de forme, retenues pour la production des PFE, tout comme vous pouvez chercher, donc, vous-même, donc, à faire cette classification. Et dernière étape, c'est la production de ce que j'appelle les accessoires, donc, les accessoires sont, entre autres, remerciements, dédicaces, le glossaire, donc, table des matières, table de, donc, le sommaire qui ne doit pas dépasser une page, donc, là, la table de matières qui devrait être prévue en dernier lieu, le glossaire, éventuellement la liste des annexes, et ainsi de suite. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.